Le public aime les histoires, et l'histoire est riche d'histoires. Et donc il faut choisir les bonnes histoires qui plaisent dans l'histoire. Je vais vous dire ce qui est très séduisant dans votre émission, Patrick Boucheron. J'ai regardé deux autres numéros, ceux consacrés au procès de Socrate et à la mort de Saint-Louis. Et à chaque fois, ce qui vous intéresse, et nous ce qui nous intéresse, c'est de montrer que la réalité historique est différente de ce qu'on croit. C'est contre-intuitif aux émissions. Est-ce que c'est une clé, même pas de lecture, d'écriture dans le travail que vous faites pour Arte ? D'écriture et de révélation aussi d'une intrigue qui est double. On veut raconter, moi je me mets devant la caméra, assez simplement pour faire le récit de ce qui a eu lieu, mais aussi le récit de la manière dont on peut comprendre ce qui a eu lieu. Et donc c'est l'enquête, finalement. C'est comme un roman policier. Pourquoi on ne veut pas le lâcher ? Souvent parce qu'on s'attache à l'enquêteur, on s'attache aux détectives. Et je parlais de l'Égypte ancienne. En réalité, les enfants rêvent d'être égyptologues, pas pharaons. Ce qui les intéresse, c'est l'enquête. Et donc, d'une certaine manière, raconter comment on peut raconter l'histoire, ce n'est pas du tout tordu. C'est finalement aller, à mon avis, au cœur, au plus vif, au plus nerveux de notre intérêt pour l'histoire. C'est-à-dire comment ça se fabrique, comment la mémoire peut déformer des événements, et à les rétablir.